Coucou tout le monde ! Bienvenue sur ma chaine Taina. Donc moi c'est Françoise Aya, c'est Taina sur les réseaux sociaux. Je porte une vidéo tous les mercredis et dimanches sur ma chaine youtube à midi. Je fais partage de ma passion du make-up. Aujourd'hui un make-up tutorial vraiment axé sur les yeux. Faut montrer de 1 à 2 comment je fais se maquiller, ton rose violet, peinté, tout ce que tu veux que moi je kiffe le violet sur mes yeux. Pour moi ça va magnifique, donc bien à ma chaine de peau. Je vais pas trop blatter parce que j'ai rien d'espèce à dire. Je te laisse avec le tuto make-up. Donc me voici, mon teint est vraiment à nu, j'ai rien. Rien, 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 fin niveau make-up. Je vais commencer par maquillage des yeux. Parce que j'aime de plus en plus maquiller mes yeux avant de faire mon teint. Comme ça mon teint il est net et on fait qu'il est bien. Et si je fais 10 millions de chutes c'est pas grave. Un petit coup de lingette démaquillante et ça part. Donc pour ce maquillage je vais utiliser une palette normalement. La palette Zulu de chez Zuvia's Place qui est comme ceci. Donc je crois qu'elle coûte entre 20 et 25$ sur Beauty Bay sur le site officiel. Donc c'est une palette que j'aime et que j'aime pas en même temps. J'aime parce que quelquefois j'arrive vraiment à avoir une bonne pigmentation avec. Et je l'aime pas parce que des fois j'ai du mal à avoir une pigmentation. Par exemple quand j'utilise le jaune de la palette. Je n'arrive pas à avoir un jaune ultra méga pigmenté. Ça me fait un jaune pâle, pas très opaque. Et ça fait un jaune patchy sous ma paupière et je déteste ça. A contrario le rose et le violet ils se voient très très bien. Je comprends pas. Cette palette je trouve qu'elle a été trop sous coté pour ce que c'est. Moi personnellement je m'attendais avec une pigmentation de oufissime. Mais j'ai une pigmentation normale sans rien d'exceptionnel. Donc voilà. Un peu déçu. Est-ce que oui ou non je vous la recommanderais franchement moi-même je ne sais pas. Parce qu'elle est bien sans être bien. Je vois ce que je veux dire. Et j'ai laissé allumer mon chauffage. Bon ça c'est fait. Ensuite par là je vais appliquer une base à paupières. Donc moi personnellement j'utilise mon fondé de chez Makeup Revolution. Et j'utilise sur le Conceal N18 en teinte F10,5. Comme vous le savez qui est beaucoup trop clair pour moi. Et donc pour le rentabiliser je l'utilise comme base. Hop. Bon allez en premier lieu je vais prendre le couleur. Enfin la couleur. La couleur marron de la palette. Donc il est juste ici là. Pour l'utiliser comme fard de transition pour que mes fards par la suite puissent bien se dégrader. Avec un pinceau estompeur d'un kit de chez Amazon. Je mettrai le lien en barre d'info comme à mon habitude. Merci. 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 je pense que le maximum que je peux avoir c'est cette intensité je vais prendre un pinceau plutôt large comme celui-ci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ensuite je vais passer à un cut crease et je prends mon pinceau à cut crease si je le trouve celui que j'utilise à chaque fois et je viens prendre mon concealer blanc si je le trouve Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Je pense que je vous souhaite à faire un petit peu de vidéo ! Je pense que la teinte 345 me convainait beaucoup mieux mais comme je l'avais déjà autant le finir ! Après j'ai fait comme d'habitude mon baking avec ma produrie de chez Ujula Beauty ! La couleur blondie qui est juste topissime, elle est extrêmement fine et facile à travailler ! Et pour faire mes zones de lumière et mon contouring, comme à mon habitude, mes concealer de chez Too Faced ! Donc moi j'ai la teinte Sand pour mes zones de lumière et la teinte Chestnut pour mon contouring ! Après pour mon highlighter, j'ai pris ma palette de chez Makeup Revolution ! La Bronze & Shimer qui est en vente à monoprix est disponible sur le site officiel ! Et moi j'ai utilisé la couleur Rose Gold qui est juste ici là, qui est juste magnifique ! Qui me fait un joli highlight tout en description bien sûr, on est bien d'accord ! Et à la fin sur les lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres effet lac pour un petit peu sortir de ma zone de confort ! Parce que moi je mets que du mat généralement ! Mais là pour la vidéo, j'ai fait un petit effort ! Donc j'ai pris le Sleep Tease de chez NYX qui est en vente aussi à monoprix ! Et j'ai pris la teinte Style 11 que magnifique violet foncé, très 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 grossi, très 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 liké ! Parce que très 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 effet lac plutôt ! Ce que je kiffe aussi c'est l'embout ! Donc tu vois c'est un embout un petit peu boule ! Et franchement pour faire le contour des lèvres, c'est plutôt pas mal je trouve ! Donc voilà ! Donc les liens seront en bas en info comme à mon habitude ! Si j'oublie de les mettre, dites-le moi en commentaire, je les mettrai avec plaisir ! Je poste tous les mercredis et dimanche sur ma chaîne YouTube à midi normalement ! Si je ne change pas encore le code horaire ! Je poste aussi le monsieur sur mon Instagram ! Parce que j'ai changé d'Instagram, j'ai fait un nouveau Instagram qui sera un peu beaucoup plus pro ! Un feed beaucoup plus joli ! J'ai aussi ma boutique en ligne où je vends des hackss pour le maquillage et les palettes de maquillage ! Je lis de toute la France, en Wall-Loup, ma terre d'origine et aussi à La Réunion et en Belgique ! Donc les liens seront en bas en info ! Les produits sont tous vendus entre 5 et 22 euros en clairement de 30 euros ! Clairement j'ai moins voulu faire des produits petit budget pour ma communauté et pour les gens qui n'ont pas le budget pour mettre 50 balles dans juste un pot pour le make-up ! Clairement ! Les liens seront en bas en info de mon Instagram, de ma boutique et même de ma boutique en ligne ! Je te dis à très bientôt ! Bye !